alors voilà on va on va fermer une petite apanthie là en mettant ces verts met une fenêtre aujourd'hui parce que ça va être hiver il faut qu'on se protège des fois la cahier donc regardez voir on avait déjà fait le toit en zinc une partie on avait réparé ce toit là tout est neuf maintenant on va faire un peu l'état des lieux de ce qu'on a fait puis on vous on se verra alors voilà on avait crépé le mur à l'époque et là on a fait un nouveau plancher pour gagner un peu de place faire un grenier pour l'instant on en est là voilà donc on est en train de on a fermé un peu tous les trous à droite à gauche pour être prêt pour l'isolation du mur et du plafond on a déjà mis des plaques en laine de bois donc là on va faire un mur pour poser une fenêtre comme on vous a dit tout à l'heure on va faire une semelle en chape de niveau pour poser le premier rang de de béton cellulaire de 24 de large pour isoler on a fait un vide de niveau on a posé le premier et là on va poser le deuxième voilà on a mis le mur on vient de finir le mur en béton cellulaire voilà on a mis le mur on vient de finir le mur en béton cellulaire toujours et on va installer la fenêtre voilà on a fini de monter le mur et on a posé une fenêtre de marque bieber j'insiste pour la marque c'est une marque française très bonne qualité en bois naturellement alors là on a fait le on a fini la journée on a posé le mur en béton cellulaire dans la journée on a posé la fenêtre dans la journée et tout est prêt pour l'hiver on en peut on peut dormir tranquille parce que là c'était le vent en pleine ouest je vous garantis que ça soufflait ça cahier ça cahier donc on va commencer les l'isolation murale parce que la mousse de verre on l'a pas reçu c'est un peu c'est un peu le bazar pour recevoir la mousse et dès qu'on aura la mousse on vous montrera comment on l'applique au sol mais pour l'instant on va isoler le mur le petit panorama qu'on vous a fait du grenier tout à l'heure ok à la prochaine vidéo et portez vous bien mes abonnés ciao ciao et bon dimanche